Vie antérieure avec Joël, mardi 17 décembre 2019. Alors, comme je vous disais Joël, on me montre trois possibilités de vie, d'accord, par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, on me dit qu'il y a des personnes qui ont eu des noms importants, ce n'est pas forcément le cas pour vous, mais vous avez quand même contribué à la société d'une façon à votre aide, d'accord, voilà. Alors, on me parle d'un enfant indien, là, on me montre dans une tribu, vous êtes un petit garçon, d'accord, un petit garçon. Alors, je pense que de votre côté, il y a un côté féminin, mais un côté masculin aussi, quelqu'un qui aussi dit les choses quand elle le pense, voilà, ça gêne, ça gêne pas, c'est vous, c'est vous, vous êtes entière, vous ne cachez rien de ce que vous êtes, et ça, ça reflète aussi votre caractère aujourd'hui, d'accord, on peut peut-être vous reprocher de dire les choses, pas forcément avec une sensibilité, mais vous estimez que la sensibilité, quand on vous attaque, il faut le dire les choses, c'est tout. Voilà. Voilà. Alors, il y a quand même, Joël, dans ce petit garçon que vous êtes indien, d'accord, on me montre quand même, vous avez quand même subi, je veux dire, alors, on me montre un enfant qui est joyeux, qui joue beaucoup avec les autres enfants, vous êtes un petit garçon, donc vous êtes quand même privilégié par rapport à une petite fille, où il y a la chasse, la pêche, on vous montre comment vous débrouiller, comment être face à la nature, comment, d'accord, comment être prêt à combattre, voilà, et tous ces jeux enfant d'enfant, c'est drôle parce qu'on me montre comme si vous étiez un petit chat, vous savez, on pourrait dire aujourd'hui les petits chats qui s'amusent, qui cherchent à la bagarre et tout ça, mais vous êtes un petit peu un petit garçon comme ça, insouciant, dans la vie, vous voyez, qui ne demande qu'à s'amuser, en fait, d'accord, voilà, disons jusqu'à l'âge de 8 ans, 7 ans, 8 ans, on vous laisse complètement livrer à vous-même d'une certaine façon, bien que vos parents vous remettent à l'ordre, surtout votre père, mais très très fiers de vous, d'accord, vous aimez la lutte, vous aimez gagner, 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 toujours gagner, alors je ne vois que le bas de vos yeux, Joël, voilà, c'est encore, c'est mieux, voilà, alors ça c'est drôle, vous êtes un enfant qui aimait vous cacher aussi, alors je ne sais pas si enfant vous aimiez vous cacher, jouer à cache-cache, d'accord, mais vous ne vous rappelez pas, mais on me montre un enfant qui aime ça, alors vous êtes amené à être quand même quelqu'un qui, alors on me montre que vous avez une vision de loin, peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez une vision de loin, comment dire, alors on me dit que vous êtes guetteur, vous voyez, au niveau des Indiens, vous avez le rôle de guetteur, celui qui guette, celui qui regarde, qui observe, d'accord, le messager, on me parle, vous êtes le messager, d'accord, celui qui donne les messages, celui qui informe, alors vous allez grandir, vous adorez monter à cheval, bon, à l'époque c'est comme ça, on monte à cheval, tout le monde n'a pas des chevaux, d'accord, vous avez le privilège de pouvoir monter à cheval, tout le monde ne monte pas à cheval à cette période-là, on me dit, d'accord, oui, dites-moi Joël, excusez-moi, à quelle période ? Il y a très longtemps, on me dit, d'accord, voilà, on parle d'Indien, je parlerai 14e siècle, si on parle de siècle, d'accord, voilà, on parle de l'Amérique, d'accord, un petit indien en Amérique, d'accord, vous vous appelez plumes blanches, j'adore les plumes blanches en plus, voilà, vous vous appelez plumes blanches, il y a plein de plumes blanches, c'est dingue, voilà, il y a une raison, et vous aimez le blanc, on me dit, oui, j'aime beaucoup le blanc, voilà, on vous appelle plumes blanches, parce qu'en fait, vous êtes là, puis tout d'un coup, vous n'êtes plus là, vous voyez, hop, on se retourne, vous n'êtes plus là, vous êtes déjà, vous courez très très vite, on me montre quelqu'un qui a vraiment une force, une vitalité intérieure, je veux dire, c'est pour ça qu'on vous appelle comme ça, la plume blanche, parce qu'elle est là, puis tout d'un coup, elle s'est envolée, il n'y a plus personne, et en fait, c'est comme ça qu'on vous appelle plumes blanches, d'accord, de toute façon, vous adorez le blanc, on me dit, c'est lié à ça, d'accord, c'est un nom, comment dire, généralement, ça aurait pu être un prénom pour une jeune fille, mais vous, vous l'assumez vraiment dans votre corps, dans tout ce que vous êtes, plumes blanches, d'accord, vous êtes très intentionnés, on montre un homme très intentionné, quelqu'un qui a un caractère des fois un peu terrible, mais au fond de vous, vous êtes, vous êtes, comment dire, vous allez grandir, on me montre un homme qui va grandir, mais toujours dans cet intérêt de force, de droiture, voilà, on ne me montre pas un chef, vous êtes un guerrier, c'est surtout ça, un guetteur, c'est ça qu'on m'appelle, d'accord, celui qui prévient en cas de danger, celui qui vient transmettre les messages, vous êtes amené avec un petit groupe, là, c'est là que vous dirigez, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin de diriger, d'accord, à aller chercher des informations, d'accord, contre l'ennemi, disons que vous guettez l'ennemi, où elle se rapproche, voilà, vous faites, voilà, alors, à cette période-là, on me dit que c'est surtout des confrontements, pas forcément avec une population qui vient d'Autre-mer, d'accord, c'est surtout de peuplades, d'accord, et il y a un souci avec les Skypers, ceux qui ne skypent pas, on me dit, c'est comme ça qu'on me dit, voilà, une tribu assez dure, assez, voilà, vous devez protéger, on me montre protection des femmes dans la tribu, protection, il y a beaucoup de femmes, et protection des femmes dans la tribu, et contre le vol aussi de nourriture, alors, vous restez, alors, il y a quand même, comment dire, dans votre peuple, on montre votre tribu, des déplacements, des déplacements, on cherche plus le soleil, d'accord, et à un moment donné, on cherche l'hiver pour aller, au niveau des animaux, et on se déplace, vous êtes quand même un peuple qui se déplace, toujours près de l'eau, toujours près de l'eau, pas loin de l'eau, voilà, toujours, besoin toujours d'être près de l'eau, d'accord, c'est comme ça encore aujourd'hui, c'est encore, d'accord, d'accord, vous dansez bien, on me montre que vous êtes un bon danseur, aussi, d'accord, vous aimez danser, vous aimez tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est chant, la danse, je veux dire, c'est important pour vous de retrouver auprès d'un feu, cette conviabilité de vous retrouver autour d'un feu, et chaque cérémonie, ou chaque mariage qui a lieu, est une, comment dire, est une joie, d'accord, ça n'a pas été possible par la suite en temps adulte de pouvoir, parce que vous êtes griteur, vous êtes obligé de surveiller, mais enfant, vous adorez ça danser, comment dire, n'importe comment, sautiller, faire un peu le foufou, d'accord, c'est rester dans votre gêne ça aussi, d'accord, vous ne cherchez pas la perfection, ce n'est pas grave, c'est du moment de s'amuser, d'être complètement déconnecté, pour être connecté avec la nature, avec les esprits de la nature, c'est surtout ça, moi je me retrouve, alors, au moment de la mariage, vous allez épouser une jeune fille, qui est assez réservée, timide, mais qui vous fait tout, d'accord, avec qui vous aurez six enfants, d'accord, six enfants, d'accord, quatre garçons, on marque quatre garçons, je vais noter quatre garçons, et deux filles, deux filles, les deux filles sont les premières, d'accord, on me montre deux filles, et après, on me montre quatre garçons, quatre garçons par la suite, vous adorez vos filles, mais le besoin d'avoir un garçon, dans la tribu, parce qu'on vous chine, on vous embête, d'accord, on vous demande de laisser un peu plus votre femme tranquille, pour pouvoir avoir au moins des garçons, voilà, vous êtes quelqu'un de très amoureux, de très, la solliciter constamment, alors je ne sais pas si en amour, vous êtes comme ça, mais explosif, et à cette période-là, le garçon ne peut pas arriver, on vous demande, vous calmez, on vous envoie un peu loin, pour revenir après, voilà, il y a quand même, vous allez souvent voir le guérisseur, celui qui, le chamane, pour demander qu'on sait, quand est-ce que vous allez avoir un garçon, et finalement, vous allez avoir deux jumeaux, d'accord, deux jumeaux, et après, vous aurez, voilà, deux garçons, votre femme vous donnera deux autres garçons par la suite, il y aura deux jumeaux du coup, il y aura double, ça serait une récompense, d'accord, voilà, je vois que vous avez un chat, non, mais ça, voilà, voilà, c'est pour ça qu'ils disaient que vous aimiez, vous étiez comme un chat, d'accord, j'allais jouer avec eux, d'accord, mais voilà, voilà, d'accord, alors, on me parle, là, Joël, de plumes blanches, comme un garçon réalisé, d'accord, on ne me montre pas que votre peuple va être, je veux dire, dans la période où vous allez vivre, avec, alors, alors, on me montre votre mort, on est en train de me montrer votre décès, et en fait, votre cheval va se cambrer, et vous allez tomber dans une falaise, on me dit, vous avez très peur du vide, je pense, de tout ce qui est vide, vide, parce qu'en fait, vous n'avez, comment dire, on me parle que votre cheval va se blesser, au moment où vous le tirez, justement, pour vous arrêter, il ne pourra pas s'arrêter, et vous tomberez dans cette falaise, avec votre cheval, vous mourrez comme ça, d'accord, et là, vous allez, il y a quelque chose qui va être dit, vous allez dire, j'aurais dû être un aigle, et non, une plume blanche, pour pouvoir remonter, d'accord, en fait, vous avez un sens, un humour, même face à la mort, vous n'avez pas peur, d'accord, vous n'avez pas peur de mourir, mais un humour, même face à la mort, vous vous dites, j'aurais dû être un aigle, au moins, j'aurais, je serais descendue, mais pour remonter, d'accord, voilà, vos enfants, on me montre que vos enfants, votre femme ne se mariera pas, on ne me montre pas qu'elle voudra un autre homme, de toute façon, on ne la voudra pas, parce que vos fils, comment dire, le fils de votre femme, comment dire, fera le nécessaire, pour laisser leur mère tranquille, parce que, à l'époque, on remarie les femmes, pour avoir d'autres enfants, et vos fils, vous protégeront, et vous donneront ce qu'ils font, ce qu'il, à votre femme, ce qu'il faudra, d'accord, disons que cette plume blanche, elle aura réalisé, ce qu'elle aura réalisé, vous aurez quand même des honneurs, on me montre, par rapport à la bravoure, à cet homme, qui a donné beaucoup, d'accord, et qui a donné beaucoup de son temps, dans le travail qu'il faisait, par rapport à la communauté indienne, d'accord, et je suis morte vers quel âge ? Je vais vous dire ça, parce que j'étais en train de demander, justement, j'étais en train de demander, à peu près vers, je dirais, alors, ils appellent ça les lunes, complètement différents de nous, d'accord, mais je dirais vers les 40, 42 ans, cette période-là, d'accord, 42 ans, voilà, on parle de 42 ans, je vais noter 42 ans, voilà, voilà, allez, on va continuer la deuxième partie ? Oui, bon, déjà, là, vous vous êtes certainement, bien reconnue, sur beaucoup de choses, d'accord ? C'est vrai, c'est vrai, en tant que ce, voilà. Au niveau d'un bravoure, passer le temps au travail, d'accord, oui, c'est bien, moi, ça, je suis entière, je dis les choses, mais ça ne fait pas. Ça peut, des fois, blesser, mais, en fait, c'est que vous êtes très nature, vous êtes, vous ne voyez pas le sens de blesser, vous, c'est le fait de dire les choses, parce qu'il faut dire les choses, parce que ça ne sert à rien de traîner autour du pot, vous n'êtes pas, et puis c'est votre éducation, je veux dire, en tant qu'enfant, de dire les choses, de ne pas mentir, de dire complètement les choses. Après, les autres, s'ils le prennent mal, c'est, voilà, ce n'est pas forcément pour faire mal à quelqu'un, c'est simplement de dire les choses pour qu'on avance, voilà. Le souci, aujourd'hui, dans notre société, c'est qu'on n'ose pas dire les choses, et comme on n'ose pas dire les choses, eh bien, il y a beaucoup de mensonges, on ment pour préserver, et puis, finalement, ça n'arrange rien du tout, voilà. L'homme est prêt à entendre, on me dit aujourd'hui, l'homme est prêt à entendre, et vous, vous êtes comme ça, je veux dire, alors, vous êtes quand même, Joël, quelqu'un qui est très indépendante, mais en même temps, par rapport à cette vie, quelqu'un qui a besoin d'aller vers les autres, d'être entouré, vous voyez, pas être isolé complètement, c'est, j'ai besoin de me retrouver, d'être le chaman qui est en vous, d'accord, parce qu'il y a quand même un chaman en vous, par rapport à ce que vous êtes, et, mais il y a aussi ce besoin de communauté, de vivre avec les, vous n'êtes pas une sauvage. Non, du tout. Voilà, vous avez facilement la parole, le franc parler, et puis, on me dit aussi que, Joël, que vous êtes quelqu'un qui pouvait, même s'il y a des personnes que vous ne connaissez pas, qui peuvent parler d'une, quelque chose, mais mettre un peu votre grain de sel dedans, comment dire, donner aussi votre point de vue, voilà, mais gentiment, pas forcément, voilà, gentiment, donner votre point de vue, une point de vue que les autres n'ont pas forcément, parce qu'il y a cet éveil spirituel qui est en vous, vous voyez, il y a un éveil, cet éveil spirituel, il faut savoir que quand on a été enfant indien, chaman, qu'on a vécu dans ce connexion terre, la terre et le ciel, et l'eau, avec les éléments, il y a quand même un développement intellectuel qui se fait, d'accord, voilà, parce que tous les éléments, le feu, la terre, le ciel, l'air, tout a été conquis, voilà, c'est pour ça, d'accord, après, il se peut qu'on fait d'autres vies qui n'ont rien à voir avec un chaman, mais qui a aussi une résonance par rapport à vous, d'accord, on est là pour apprendre, et se réaliser, voilà, alors, on parle d'une deuxième vie, on parle le Canada, voilà, d'accord, voilà, c'est une première vie quand même en Amérique, et là, on parle carrément Canada, d'accord, Canada, alors, à la base, vous n'êtes pas canadienne, on me montre une femme, alors, on me montre quand même votre jeunesse, vous êtes née dans, disons que votre mère est prostituée, d'accord, voilà, on va, voilà, vous avez choisi quand même votre mère, d'accord, disons qu'elle a été obligée d'être prostituée pour pouvoir vivre, d'accord, ce n'est pas une volonté pour elle, c'est un besoin, un besoin parce que votre père, en fait, qui n'est pas mari officiel, l'abandonne, d'accord, l'a abandonnée, et elle est répulsée de sa famille, elle est complètement répulsée de sa famille, on ne veut plus d'elle, d'accord, voilà, et donc, elle donne naissance à cette petite fille qui est vous, là, vous êtes une petite fille, d'accord, cette femme n'a que ça, en fait, pour vous donner ce qu'il faut, pour vous garder, elle ne veut pas vous remettre à l'église, elle ne croit plus à tout ça, elle a une grosse colère, parce que elle avait vraiment besoin d'eux, et les soeurs l'ont repoussée, d'accord, et donc, du coup, elle n'a que ce moyen, je veux dire, de donner son corps, elle a été abusée aussi, on me montre, quelqu'un qui a été abusé, enfant et tout, donc, elle n'a que ce moyen, elle, pour elle, de pouvoir vous faire vivre, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, même si elle a aimé votre père, vous avez été quand même un enfant qu'elle a, d'un père aimé, à cette période-là, vous vous appelez Brigitte, bien, d'accord, voilà pourquoi Brigitte, voilà, Brigitte, voilà, c'est le prix, Brigitte, mais Brigitte, je pense que votre père, n'est pas français, je pense qu'il doit être irlandais, ou quelque chose comme ça, parce qu'on me dit, Brigitte, d'accord, voilà, oui, qui est le père, qui est la mère, la fille, la soeur, on me dit, dans ce prénom, je ne sais pas le prénom, mais on me dit, quel est le tout, d'accord, disons que vous allez être une maman, pour votre propre mère, c'est vous qui allez, qui allez en prendre soin, j'étais aussi aujourd'hui, voilà, d'accord, alors ça joue aussi sur votre rôle aujourd'hui, d'une quelque chose à réparer vis-à-vis d'elle, d'accord, aujourd'hui, votre mère de cette époque, et votre mère d'aujourd'hui, il y a une réparation de quelque chose encore, d'accord, voilà, on va revenir à quelque chose, on me parle de 1762, votre naissance, 1762, d'accord, voilà, votre mère, va, comment dire, on parle de la France, là, on parle de Paris, à cette période-là, elle est à Paris, d'accord, cet homme qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a les moyens, qui a financièrement les moyens, mais qui est mariée, d'accord, elle, elle tombe très amoureuse de lui, c'est quelqu'un, c'est une femme très très belle, d'accord, mais malheureusement, elle n'a pas cette chance d'être née dans une famille, voilà, aisée, d'accord, on me parle que, il y a quand même sur Paris, beaucoup de révoltes, de choses, voilà, et elle dort dans les rues, à un moment donné, on la chasse, voilà, il y a de la jalousie quand même, vis-à-vis de votre mère, d'accord, elle fait des petits boulots à droite et à gauche, mais jamais reconnue, jusqu'à ce que cet homme se rende compte que finalement, derrière ses tenues, se trouve une belle femme, une belle femme, voilà, donc il va l'habiller, il va la soigner, et tout ça, et elle va devenir, disons, sa maîtresse pendant deux ans, d'accord, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, et jusqu'à ce qu'il refuse, alors il lui promet, mais mille et merveille, elle est quand même logée dans une auberge, ou elle travaille dans une auberge, d'accord, et malheureusement, le fait d'être enceinte, il va complètement répugner, votre mère n'a pas de relation avec d'autres hommes, qu'avec votre père, à cette période-là, d'accord, voilà, il s'appelle Philippe, Philippe le quelque chose,